Dans l'univers du jeu vidéo, rares sont les sagas qui ont su marquer les joueurs avec autant d'éclats que Ridge Racer. Cette série emblématique, véritable pilier de la compagnie Nanko, a laissé une empreinte indélébile sur le paysage vidéoludique. Vous êtes conviés à un voyage à travers plusieurs décennies, à la découverte d'une saga qui a su s'épanouir aussi bien dans l'effervescence des salles d'arcade que dans l'intimité des foyers, et même jusqu'au creux des mains des joueurs grâce aux consoles portables et autres téléphones mobiles. Ridge Racer, c'est bien plus qu'une simple série de jeux de course. C'est une pierre angulaire de la culture du jeu vidéo. Depuis ses premiers pas fracassants dans les salles d'arcade au début des années 90, la saga a su captiver les joueurs par sa combinaison unique de vitesse effrénée, de gameplay accessible et de design proposant une identité forte. Au fil des décennies, Ridge Racer a su se réinventer tout en conservant son ADN caractéristique. De la première itération qui a ébloui les joueurs avec ses graphismes révolutionnaires et sa bande-son mémorable, à la transition en douceur vers les consoles de salon, la saga a suivi une trajectoire ascendante, établissant des standards en matière de jeux de course avant de décliner. Dans les prochaines minutes, nous plongerons dans l'histoire fascinante de Ridge Racer en explorant les moments emblématiques de la série, les innovations qui l'ont défini, ainsi que les raisons pour lesquelles elle continue de résonner dans le cœur des joueurs. Vous êtes invité pour cette aventure épique à travers les routes sinueuses de l'histoire du jeu vidéo. Préparez-vous à prendre le départ pour un voyage inoubliable au volant de Ridge Racer. Les origines de Ridge Racer remontent à l'Amusement Machine Show en août 1992. Il s'agit d'un salon dédié à l'arcade et Namco y présente le tout premier jeu de course en 3D texturé de l'histoire, SimDrive. Ce titre est la suite de Yunos Driving Simulator, sorti en 1989. Cette technique, alors révolutionnaire, permet d'habiller des polygones qui paraissaient jusque-là bien simplistes. Jouable au volant d'une Mazda MX-5, aussi appelée Miyata ou Yunos selon les pays, elle inaugure la toute nouvelle carte d'arcade de Namco, le Système 22. Capable d'afficher 240 000 polygones par seconde, ce système a bénéficié pour sa conception de l'aide de la compagnie américaine Evans & Sutherland, cette dernière étant spécialisée dans l'imagerie 3D générée par Informatique. En effet, en 1992, dans les salles d'arcade, la 2D domine de manière écrasante le marché, en ne laissant que quelques miettes aux jeux conçus en 3D. Et encore, concernant ces derniers, il s'agit de titres affichant des polygones en surface pleine, sans aucune texture ni effet d'ombrage. On pourra bien sûr citer Virtua Racing du concurrent Sega, sorti aussi en 1992, et proposant une expérience des plus immersives avec une 3D fluide et rapide. Bien que SimDrive représente par conséquent une avancée technologique cruciale, Namco prend la décision de ne pas sortir ce jeu et de retravailler en profondeur sa copie. Ce qui pourrait passer pour une prise de risque est plutôt une preuve de prudence. Dans le petit milieu de l'arcade, on sait que Sega prépare le successeur du modèle 1 et qu'un jeu de course l'accompagnera. SimDrive est donc écarté au profit de l'idée d'un jeu de Formule 1. En effet, la discipline est particulièrement populaire au Japon et les jeux du genre sont incontournables. Le game designer en charge du projet, Fumihiro Tanaka, raconte l'évolution du développement. A l'époque au Japon, tous les jeux de simulation automobile étaient des jeux de F1, si bien que nous avons pensé nous aussi en réaliser un lors des prémices de la conception. Mais plus le temps avançait, plus on se rendait compte que le jeu ne se serait jamais démarqué de la concurrence. C'est pourquoi nous avons décidé d'intégrer des véhicules de type Grand Tourisme qui font la course sur la voie publique. Dès le départ, notre intention était de proposer un gameplay tout en drift et une approche arcade. Je suis certain que Ridge Racer, en format Formule 1, n'aurait pas eu le même succès. Nous voici en octobre 1993. Le jeu signé Namco fait sensation aussi bien auprès du public que de la presse spécialisée. Impressionnante et novatrice, Cette pépite vidéoludique va redéfinir le genre pour les années à venir. Ridge Racer va non seulement laisser une marque indélébile dans le monde de l'arcade, mais également jeter les bases d'une saga légendaire. Dès que l'on s'approche de la borne d'arcade Ridge Racer, on est saisi par l'esthétique du jeu. Les graphismes sont alors tout simplement époustouflants. Exploitant la technologie de la 3D texturée, il crée ainsi des environnements d'une beauté saisissante. Mais ce qui distingue Ridge Racer, c'est son gameplay fluide et son système de dérapage, certes très fantaisiste. Chaque virage est l'occasion de trouver l'équilibre entre adhérence et glisse, la prise en main ne demandant que peu de temps. Ces dérapages contrôlés deviendront d'ailleurs emblématiques de la saga. L'ambiance sonore est tout aussi mémorable, avec des pistes électro composées par le talentueux Shinji Osoe. Ces mélodies au rythme frénétique ajoutent une dimension à l'expérience, transportant les joueurs dans un monde de vitesse et de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Afin d'offrir une expérience encore plus immersive aux joueurs, Namco propose deux modèles spéciaux de son titre vedette. L'un d'eux consiste en une borne en position assise avec pas moins de trois écrans. Ce principe sera d'ailleurs repris quelques années plus tard par Sega pour son Ferrari F355 Challenge. L'autre borne spéciale nous renvoie aux origines du jeu en évoquant SimDrive. Désignée par le patronyme de Ridge Racer Full Scale, cette borne à écran géant propose comme son aîné de prendre le volant de la Mazda MX-5 Miata. Cerise sur le gâteau, le jeu est légèrement modifié pour afficher la petite découvrable japonaise. En 1993 débute un rapprochement entre Sony et Namco. Les premiers désirent un développeur fort issu de l'arcade pour contrer Sega et sa Saturne à venir. Les seconds sont lassés des conditions d'éditeur tiers édictées par Nintendo. Les spécifications du projet de console de Sony enthousiasment Namco au point que Ridge Racer sera adapté sur PlayStation non sans effort. Le directeur artistique Yoso Sakagami se souvient. L'un des problèmes majeurs de la conversion, c'était le degré d'excellence atteint par l'équipe en charge de la version arcade. Nous voulions que l'opus PlayStation soit identique à son modèle, ce qui nous a valu quelques sueurs froides et pas mal de stress. En décembre 1994, Ridge Racer accompagne magistralement la PlayStation de Sony pour sa sortie. Même si le jeu doit se soumettre à des concessions techniques, même si son contenu se montre des plus faméliques, il fait sensation auprès des joueurs et joue sans nul doute un rôle déterminant dans les ventes de la console. S'écoulant à plus de 800 000 exemplaires au Japon et plus de 600 000 aux Etats-Unis, c'est un franc succès. Une manette voit également le jour début 1995 pour l'occasion, il s'agit de la Neji-Con. Près de 3 ans avant la DualShock, près d'un an et demi avant la Nintendo 64, il y a déjà une manette analogique sur PlayStation. Elle s'utilise en tordant plus ou moins l'axe central, ce qui détermine un angle pour la direction. D'autres portages moins connus suivront, comme le Ridge Racer High Space Demo accompagnant Ridge Racer Type 4. Il bénéficie d'une résolution plus fine ainsi que d'un meilleur taux de rafraîchissement d'image. Malheureusement, son contenu est réduit au strict minimum. Il est là pour montrer que les programmeurs de chez Namco sont capables de pousser la PlayStation dans ses retranchements. Plus confidentielle qu'a sorti uniquement au Japon, une version PlayStation 2 voit également le jour. Reprenant les bases de l'adaptation sur PlayStation et non celle de la version arcade, elle est incluse dans la compilation Nam Collection. Même s'il est adapté sur console de salon, ce premier Ridge Racer est emblématique d'une époque où les jeux sont colorés, le défi relevé et l'ambiance frénétique. Concernant la saga, nous sommes au début de l'ère de l'arcade. Elle se poursuit en 1994 avec Ridge Racer 2. Ce dernier s'apparente davantage à une mise à jour qu'une véritable suite, tant il s'éloigne peu de son aîné. Il en reprend le circuit en deux variantes et se contente de changer les moments de la journée pendant lesquels se déroulent les diverses courses proposées. Permettant de jouer jusqu'à 8, il apporte par ailleurs un rétroviseur fort utile pour bloquer le passage aux adversaires trop pressants. Côté son, c'est très proche du premier épisode avec quelques nouveaux morceaux ainsi que des remixes. L'année suivante, un troisième épisode voit le jour, toujours tournant sur le système 22 de Namco. Intitulé Rave Racer, il permet non seulement de revisiter le circuit des deux premiers épisodes, mais également de parcourir deux nouvelles pistes. L'amélioration visuelle est sensible, avec des textures affichées plus fines, une vue externe est disponible, Rave Racer constitue un titre faisant preuve d'une belle maîtrise de la part de Namco. Mais en définitive, il reste peu innovant. Si l'épisode suivant sort directement sur PlayStation en décembre 1995, son orientation arcade avec ses checkpoints, ses couleurs saturées, ainsi que son ambiance toujours aussi débridée, le place dans la parfaite lignée de ses prédécesseurs. Ridge Racer Revolution apporte avec lui un tout nouveau circuit disponible en trois variantes. Véritablement taillé pour la console de Sony, ses enchaînements de virages sont conçus pour masquer au mieux le clipping. Accompagné de la même bande-son que Ridge Racer 2, disposant également d'un rétroviseur, il peut être considéré comme l'adaptation console de ce dernier. Pour ceux qui douteraient de cette affirmation, il faut savoir que le circuit de Ridge Racer 2 est intégralement inclus dans le jeu avec ses deux variantes, mais seulement si on joue à deux. Dans ce cas, il faut deux téléviseurs, deux consoles, deux exemplaires du jeu, ainsi que le câble Link permettant de relier les deux machines. Ridge Racer Revolution est lui-même plus ou moins adapté en arcade sur System 11 en 1996. Il s'agit d'un support directement dérivé de la PlayStation, donc moins puissant que le System 22. Ce jeu atypique du nom de Pocket Racer est basé sur Ridge Racer Revolution, mais avec des voitures minuscules, comme on peut en débloquer dans ce dernier sur PlayStation. Assez anecdotique, il marque la fin d'une ère tournée vers l'arcade, l'avenir s'annonce en plus sérieux et sur console de salon. En effet, le temps des jeux au contenu léger avec peu de possibilités de réglage et autres personnalisations est bien révolue. Namco fait évoluer sa saga en décembre 1996 avec Ridge Racer. Ce titre marque une étape majeure dans l'histoire de la série. Cet épisode introduit des éléments de modification des véhicules offrant aux joueurs une expérience qui se veut davantage immersive. En progressant au fil des courses, on peut personnaliser les voitures et améliorer leurs performances. Les graphismes de Ridge Racer rompent totalement avec ceux des opus précédents. Si les détails des voitures sont poussés et les environnements riches, les tonalités sont également plus sombres, donnant à l'ensemble un côté résolument plus austère et sérieux qu'auparavant. Le jeu conserve le style de dérapage caractéristique de la saga et offre des tracés variés et complexes s'articulant tous autour du même lieu. Malgré cela, les paysages traversés sont variés, ce qui donne lieu à des transitions improbables évoquant par moments l'origine arcade du jeu. Une surprenante version R390 GT1 spéciale voit le jour en 1997. Comme son nom l'indique, elle propose de prendre le volant du bolide éponyme. Non destinée à la vente particulière, cette édition spéciale est le fruit d'un partenariat entre Namco et Nissan et est destinée à être montrée lors d'événements. Peut-être un peu à l'étroit dans son costume de jeu de transition, probablement desservi par ses visuels pourtant fort jolis mais sombres, Rage Racer annonce un futur qui va marquer l'histoire de la saga. Chez Namco, on a bien conscience que le temps de la domination de l'arcade est à son crépuscule et que les consoles sont appelées à monter en puissance. Cela se ressent particulièrement dans le domaine du jeu de course. Un certain Grand Tourismo a redéfini le genre en 1984, et désormais le joueur est en quête de réalisme, d'environnement sérieux ainsi que de sentiments de progression. Le virage judicieusement amorcé par Rage Racer doit donc être poursuivi et c'est en décembre 1998 que la saga va embrasser totalement son statut de jeu pour console. Si Rage Racer type 4 ne renie pas totalement ses origines, il dépoussière fortement la saga, lui redonnant son éclat des débuts. Ici, on est plongé dans l'univers de la course professionnelle avec la possibilité de choisir parmi plusieurs écuries et constructeurs de voitures. Toujours dans un souci de s'ouvrir à un plus large public, le jeu propose deux modes de maniabilité, drift et grip. Si le premier reprend les bases arcades de la série avec des dérapages extravagants, le second se rapproche des jeux plus sérieux avec des voitures bien collées à la route, ces dernières nécessitant de travailler les trajectoires. Quant au contenu, le jeu fera découvrir plusieurs circuits et environnements invitant toujours à parcourir villes, montagnes et littorales. Rage Racer type 4 n'est pas en reste en ce qui concerne sa réalisation avec des environnements riches et détaillés faisant honneur à la console de Sony. Le directeur de projet Motomi Katayama évoque le développement du jeu. Rage Racer type 4 a pris environ un an et demi à produire avec approximativement 30 personnes dans l'équipe principale. Nous voulions faire de R4 le meilleur jeu de course possible. Bien qu'il s'agisse d'une série, chaque épisode de Rage Racer a été développé avec un concept différent. Par exemple, Rage Racer a été imaginé austère et proposait une expérience directe. Au contraire, la clé du concept de R4 est de faire en sorte que vous vous sentiez tel un pilote professionnel. En ce qui concerne la bande-son, on abandonne les musiques frénétiques des opus précédents pour un style jazzy plus feutré qui convient à merveille au jeu. Réalisé par Neo035 Comme l'anecdote, le jeu inaugure une nouvelle manette analogique conçue par Namco, le Jog Kone. Elle possède une roue à retour de force permettant d'améliorer les sensations de conduite une fois qu'on l'a prise en main. Rage Racer type 4 est alors l'aboutissement d'une saga déjà légendaire, une célébration de la course saluée par les fans pour sa qualité, appelée à devenir intemporelle. Ce titre majeur fait date et figure pour nombre de joueurs sur la plus haute marche du podium en ce qui concerne la saga. Nous voici au début de l'année 2000. La Dreamcast est sortie au Japon depuis plus d'un an en inaugurant avec Brio une nouvelle génération de machines avec des titres tels que Sega Rally 2, Tokyo Highway Challenge ou encore Crazy Taxi. La console de Sega a beau être attrayante en ce qui concerne ses possibilités en matière de jeux de course type et arcade, Namco a beau y être présent avec un superbe Soul Calibur, Ridge Racer reste réservé à la future PlayStation 2 dont l'arrivée est imminente. Du moins c'est ce que l'on croit puisqu'on a droit en février 2000 à une incursion improbable de la saga chez Nintendo. Cela est d'autant plus inattendu que la Nintendo 64 arrive en fin de vie et que tous les yeux sont alors tournés vers Sony. Ridge Racer 64 a la lourde tâche de transposer la série dans le monde des consoles Nintendo. Développé par Nintendo Software Technology, ce titre réussit à capturer l'essence palpitante de la série tout en ajoutant sa propre touche distinctive. Malgré les limitations techniques d'une Nintendo 64 vieillissante, ce jeu parvient à assurer fluidité et sensation de vitesse, le tout sans l'effet de brouillard que l'on aurait pu craindre. Les tracés parviennent à concilier héritage et nouveauté, certains étant inédits et d'autres reprenant les courses intenses des jours glorieux passés. Ridge Racer 64 constitue un ajout bienvenu à la ludothèque de la Nintendo 64, lui apportant une dose d'adrénaline arcade. Il rappelle que l'esprit de Ridge Racer peut briller sur n'importe quelle plateforme, confirmant ainsi sa place de choix parmi les franchises de jeux de course typés arcade. Ridge Racer 5 sort très peu de temps après, en mars 2000, en même temps que la PlayStation 2. Ce titre est censé présenter la technologie de la console tout en offrant une expérience s'adressant autant aux anciens joueurs qu'aux nouveaux. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Ridge Racer 5 est son visuel. Outre un effet de crinolage qui fait couler de l'encre et un rendu assez froid, les graphismes sont bien solides avec des environnements détaillés ainsi que, surtout, des voitures magnifiquement modélisées. Concernant les pistes, nous avons en quelque sorte un retour aux sources, mais pas de la même manière que Ridge Racer 64. Ici, presque tous les tracés sont nouveaux, sauf un. Il s'agit du mythique circuit des deux premiers jeux de la saga. Les développeurs ont fait le choix de tout situer dans une seule et unique ville et de procéder à des variantes basées sur diverses bifurcations. Il en résulte une ambiance urbaine japonaise des plus convaincantes, faite d'immeubles, de routes sinueuses, de larges voies urbaines ainsi que d'enchevêtrements de voies. Le chef de projet Nobuisa Mikoda évoque cet aspect de Ridge Racer 5. Concernant les tracés à parcourir, nous avons commencé avec l'objectif de créer une ville que l'on peut traverser encore et encore. Nous avons conçu un certain nombre de parcours qui sont uniques à Ridge dans une seule ville. Il y a eu de nombreux échecs en cours de développement, comme les tracés qui se chevachaient au milieu ou une route surélevée à 100 mètres au-dessus du sol. Cela en valait la peine et nous avons pu créer un environnement bien organisé. Le gameplay de Ridge Racer 5 reste fidèle à la formule de la série avec des dérapages contrôlés et une vitesse effrénée. Bien qu'il ne soit pas particulièrement acclamé par la critique, Ridge Racer 5 se montre digne de son héritage avec son gameplay solide et son atmosphère de courses urbaines. Il parvient à présenter correctement le potentiel de la PlayStation 2 en tant que plateforme de jeux de course. Nous avons vu que Pocket Racer marquait la fin de l'ère de l'arcade, signant le passage définitif de la saga sur console de salon. Exception confirmant la règle, Ridge Racer 5 Arcade Battle sort dans les salles de jeu en novembre 2000. Tournant sur System 246, un dérivé de la PlayStation 2, le jeu s'appuie très largement sur la version console mais propose un contenu allégé en voiture et circuit. Malgré l'aura de la saga et les qualités de Ridge Racer 5, les joueurs attendent majoritairement le futur titre signé Polyphonie Digital appelé à sortir en 2001, ce qui va pousser la compagnie Namco à se risquer sur un terrain qui ne lui est pas familier. En effet, Air Racing Evolution, commercialisé en 2003 sur PlayStation 2, mais aussi Xbox et Gamecube, représente une incursion de Namco dans le monde de la simulation de course tout en étant un spin-off de la série Ridge Racer. Ce jeu apporte une dimension nouvelle alliant course, simulation relativement réaliste et scénario. L'aspect le plus notable de Air Racing Evolution est son mot d'histoire. Le joueur incarne Rena Ayami, une jeune pilote aspirante qui suit son parcours depuis les débuts modestes jusqu'à la compétition au plus haut niveau. Cette approche narrative et plus réaliste donne un cachet unique à cet épisode, décidément bien à part dans la saga. Enfin, outre une réalisation certes de qualité mais n'atteignant pas l'excellence du maître étalon Grand Tourismo 3, le jeu propose des circuits réels ainsi que des voitures sous licence. Ridge Racer DS commercialisé en décembre 2004 sur Nintendo DS apporte la série sur console portable. L'une des caractéristiques les plus remarquables du jeu à l'emploi de l'écran tactile. Le joueur peut utiliser ce dispositif pour interagir avec les voitures et affiner le style de conduite. Cette fonctionnalité est heureusement optionnelle, sa gestion devenant délicate quand on aborde des tracés plus sinueux. Le gameplay reste par ailleurs fidèle à l'essence de la série avec ses dérapages contrôlés et ses tracés typiques. Justement, les circuits sont assez variés mais l'habitué des consoles Nintendo se rendra rapidement compte de la supercherie. En effet, il s'agit dans les grandes lignes d'un portage de Ridge Racer 64. Même piste, même musique, rien de bien nouveau à l'horizon. En même temps, on pouvait s'y attendre, le jeu étant également développé par Nintendo Software Technology. La réalisation n'est pas mauvaise mais on est loin de ce que peut faire la console quand elle est pleinement exploitée. Cette version DS, souvent jugée paresseuse et bien moyenne, a le mérite d'introduire la saga sur console portable mais il ne faudra pas s'attendre à autre chose. Le son de cloche n'est absolument pas le même avec le jeu suivant. Sorti sur PlayStation Portable aussi en décembre 2004 mais 5 jours après la version DS, Ridge Racer fait partie des titres de lancement de la machine de Sony. Le jeu ne se contente pas de transposer la saga dans un format nomade sans ne rien apporter. La grande nouveauté consiste en un système de boost. En effectuant des dérapages, on remplit petit à petit des bouteilles de nitro, ces dernières étant au nombre de 3. Une fois qu'on en a rempli au moins une, on peut alors déchaîner toute la puissance de la voiture et profiter d'une bonne dose de vitesse. Le responsable de la localisation, Ryota Toyama, évoque l'arrivée de cet élément de gameplay. Certains disaient qu'ils n'auraient jamais pensé que le système de boost arriverait dans cette série, mais c'est finalement là et l'équipe a réussi à bien l'intégrer avec le concept de dérapage du jeu. Alors maintenant, vous devez à la fois déraper simplement et déraper avec le boost efficacement. Je pense que les deux concepts ont été bien fusionnés. L'un des aspects les plus marquants de ce jeu appelé Ridge Racer So Japon est sa qualité graphique. Si la modélisation des voitures n'atteint pas le degré de précision de Ridge Racer 5, les pistes offrent quant à elles un festival de couleurs et de détails visuels. Le jeu est affiché avec une fluidité remarquable, les joueurs sur PSP sont à la fête. Ridge Racer sur PSP est une véritable démonstration de ce que cette console portable peut ouvrir en termes de jeu de course. Salué par les fans et par la critique, il accompagne à merveille le lancement de la console portable de Sony à l'image de ce qu'a réalisé le premier opus en 1994 avec la PlayStation. Nous voici en novembre 2005. La nouvelle génération de consoles de salon est inaugurée par la Xbox 360. Parmi les jeux qui accompagnent la machine de Microsoft figure Ridge Racer 6. A l'image de l'épisode 5, sa tâche est double. Conserver l'essence de la saga avec un gameplay arcade tout en tirant parti des capacités avancées de la Xbox 360. Ce qu'on remarque en découvrant Ridge Racer 6 est son rendu graphique. Les voitures sont superbement modélisées avec des détails minutieux et les circuits ne sont pas en reste. Certains pourront trouver le jeu moins beau qu'un project Gotham Racing 3 qui fait également partie des titres de lancement de la Xbox 360. Ridge Racer 6 est sans doute moins impressionnant mais il offre une fluidité remarquable avec une fréquence de rafraîchissement à 60 images par seconde pour une action à grande vitesse. Le gameplay reste fidèle à la formule de la série avec ses dérapages plus que jamais indispensables. Namco a amélioré la recette introduite dans Ridge Racer sur PSP. Ici, on a toujours trois bonbonnes de nitro à remplir en exécutant des dérapages mais en plus, il est désormais possible d'en utiliser une seule, deux ou trois simultanément. Les virages bien serrés se passent à haute vitesse. Ici, il ne faudra chercher aucun réalisme comme toujours avec la série. Le nombre de circuits est correct avec une quinzaine mais cela pourra paraître répétitif car les courses à gagner se montrent fort nombreuses. Le jeu en ligne est également prévu, ce mode achevant définitivement d'actualiser Ridge Racer pour cette génération de consoles. Malgré son gameplay hautement fantaisiste, malgré les années qui pèsent sur la saga, Ridge Racer 6 constitue un jeu qui réussit le passage à une nouvelle génération de machines tout en restant fidèle à son héritage. En septembre 2006, le lancement de la nouvelle console de salon de Sony est imminent mais nous y reviendrons juste après. Pour l'heure, Namco s'occupe de la console portable, la PSP. Ridge Racer 2 est donc suite à l'épisode qui avait enthousiasmé joueurs et critiques mais ici, c'est la douche froide. Le jeu reste bien joli et bénéficie toujours d'une réalisation solide. Le souci est ailleurs. Aucune amélioration notable n'est à relever un an après la sortie du premier opus sur ce support. Même chose du côté du contenu. On retrouve l'intégralité des circuits, voitures et musique. Il y a bien sûr quelques ajouts dans ces trois domaines mais pas de quoi faire redescendre la colère des fans qui avaient acheté le premier jeu. Ceux qui espéraient un peu de nouveauté au niveau du gameplay, ne serait-ce que la possibilité d'employer simultanément plusieurs bonbons de Nitro comme dans Ridge Racer 6, en sauront pour leurs frais. Ce Ridge Racer 2 est donc un quasi copier-coller du jeu précédent avec un peu de contenu en supplément. En définitive, à sa sortie, il ne s'adresse guère qu'aux fans absolus et surtout aux joueurs n'ayant pas connu le premier épisode. Pour la plupart, il ne s'agit que d'une suite complètement dispensable, malgré ses qualités intrinsèques. Si ce statut peu enviable nuira beaucoup à sa réputation lors de sa sortie, le temps se chargera ironiquement de le réhabiliter. En effet, Ridge Racer 2 fait tout comme le premier épisode, tout en proposant un contenu encore plus étoffé. Il constitue donc une sorte de compilation ultime qu'on ne peut désormais que conseiller à celui qui voudrait se replonger dans cette saga avec un seul titre tant il résume bien à peu près tout ce qui est sorti auparavant. Ridge Racer 7 sort en novembre 2006 en même temps que la PlayStation 3. Reprenons les circuits de l'épisode 6, il ne se contente pas d'être une simple redite. Le contenu se montre plus riche, il est complété par une réalisation impeccable. Haute définition, 60 images par seconde, possibilité d'exploiter un écran 3D, son spatial, autant de caractéristiques qui confirment l'entrée de Ridge Racer dans cette nouvelle génération de consoles. Idéo Terramoto est producteur associé. Interrogé en avril 2006 alors que le jeu est encore en développement, il évoque les différences entre Ridge Racer 6 et 7. Lorsque nous avons réellement mis la main sur le hardware PS3, au fur et à mesure que nous comprenions mieux ce que nous pouvions réaliser, il était clair que nous allions développer quelque chose de différent de Ridge Racer 6. La puissance de la PS3 sera utilisée pour divers effets et événements qui se dérouleront sur et autour du parcours. Si nous utilisons la puissance de calcul dans ces domaines, nous pensons que nous serons capables de créer un Ridge Racer comme jamais auparavant. Même si les différences ne sont en définitif peut-être pas aussi importantes qu'espérées, Ridge Racer 7 reste un épisode remarquable en ce début de l'ère de la haute définition. Sa bande-son, sa réalisation très correcte et, surtout, sa jouabilité débridée en font un représentant plus que digne de la saga dont il fait partie. Après cet épisode 7, la série Ridge Racer marque alors une pause de 3 ans. Va alors débuter une ère qui va faire comprendre aux fans que le meilleur appartient désormais au passé. Alors que la série avait brillé de mille feux depuis ses débuts, cette période voit poindre le déclin de son éclat. Il s'agit du début d'une époque symbolisant un changement de direction pour la série avec des épisodes qui, bien que techniquement parfois remarquables, suscitent des doutes quant à la poursuite de l'excellence qui avait caractérisé Ridge Racer. Le premier choix de Namco à partir de la fin des années 2000 à d'établir sa série de jeux de course sur téléphone et tablette. Si l'idée n'est pas mauvaise en soi, il faut bien avouer qu'en ce qui concerne le prestige, on n'est plus du tout au niveau des impressionnants jeux d'arcade des débuts ni à celui des versions console. Nous passerons rapidement sur ces Ridge Racer plus nomades que jamais pour évoquer un peu plus en détail les ultimes épisodes sortis sur console. Ridge Racer Accelerated ouvre les hostilités en décembre 2009. Réalisé plutôt proprement, il n'est pas sans rappeler le premier Ridge Racer de la PSP. Ensuite, octobre 2010, voit arriver Ridge Racer Drift. Souvent considéré comme le pire épisode jamais sorti, ce jeu est affublé d'une plastique des plus ingrates. A l'inverse, Ridge Racer Sleep Stream sorti en décembre 2013 a la réputation d'être le plus recommandable de cette liste. Enfin, Ridge Racer Draw & Drift tente en 2016 une approche par écran tactile sans essayer d'imiter une manette de console avec des zones de dérapage à gérer. Cette période tournée vers le jeu en nomade comporte également deux épisodes sortis sur console portable. En février 2011, Ridge Racer 3D arrive sur la Nintendo 3DS. Tirant parti des fonctionnalités tridimensionnelles de la console portable de Nintendo, tout en puisant généreusement dans l'histoire de la série, il en est un des derniers jalons remarquables. Bien que cette sortie soit saluée pour ses efforts, elle reflète également la difficulté que Namco peut avoir à maintenir sa franchise iconique. Le directeur de production Masamichi Yamazaki évoque la grande nouveauté de Ridge Racer 3D. Ridge Racer, comme vous le savez, a une longue histoire et est connue pour offrir une expérience à haute vitesse et c'est la première fois que nous faisons tout ça en 3D. Ce jeu de course en 3D permet d'apprécier la compétition en totale immersion, c'est naturel et direct. Vous pouvez presque sentir l'air quand vous passez les virages et lorsque vous dépassez les autres voitures. Nous nous sommes concentrés sur le fait d'apporter quelque chose d'entièrement nouveau. Nous avons ajouté de nouvelles courses qui ressemblent à des lieux familiers des Etats-Unis. Malgré ses avancées techniques ainsi qu'un gameplay un peu moins permissif qu'auparavant, Ridge Racer 3D ne parvient pas à apporter des innovations significatives à la formule de la série. Ce titre soulève des questions sur la nécessité de l'innovation pour assurer la pérennité d'une série ayant connu bien des changements dans les habitudes des joueurs ainsi que plusieurs bouleversements technologiques. La PlayStation Vita sort en décembre 2011 au Japon et elle est accompagnée d'une prévisible l'itération de la saga qui nous occupe ici. Sobrement intitulé Ridge Racer, le jeu reçoit une pluie de critiques négatives à sa sortie. Animation perfectible, graphisme moyen, contenu indigent, le tout avec des DLC à payer en sus pour avoir le vrai jeu. Malgré une mise à jour technique, malgré une version plus complète assez rapidement soldée, la réputation du jeu est alors scellée. Au chapitre des curiosités, on pourra citer deux contenus supplémentaires improbables. Le premier contient la célèbre Hornet de Daytona USA. Le second comporte la musique Ridge Racer USA Mix. Il s'agit du thème mythique de Ridge Racer chanté par Takenobu Mitsuyoshi. Il s'agit d'un des compositeurs vedettes de chez Sega à qui on doit justement la bande-son de Daytona USA. Ainsi, en dépit du flot de critiques auquel il a eu droit et même si les deux épisodes de la PSP restent davantage mémorables, ce Ridge Racer sur PS Vita constitue pour certains l'ultime épisode de la saga. Il reste bien un dernier épisode à évoquer, mais sa légitimité se montre des plus discutables. Sorti en mars 2012 sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC, Ridge Racer Unbanded marque une tentative de moderniser la série en introduisant des éléments de destruction dans l'expérience de course. Ce titre, signé par le développeur finlandais Bugbear Entertainment prend des libertés significatives par rapport à la formule traditionnelle de Ridge Racer. Influencé par des franchises telles que Need for Speed, Motor Storm ou surtout Burnout et Split Second Velocity, Unbanded s'éloigne des tracés urbains japonais conjugués à des dérapages contrôlés pour introduire des environnements destructibles à thématiques occidentales. Les joueurs peuvent non seulement rivaliser pour la première place, mais également démolir des obstacles afin de créer des raccourcis, ajoutant une certaine dimension stratégique à la série. Jonas Lascaux est producteur de Ridge Racer Unbanded. Il revient sur cet aspect de démolition. Vous êtes dans un monde où toutes les destructions sont dynamiques. Nous avons essayé d'éviter les éléments pré-calculés de sorte à ce que tous les dégâts soient en temps réel. Vous n'allez pas voir les mêmes scènes encore et encore. Tout ce que vous détruirez dans le jeu s'effondrera de manière légèrement différente à chaque fois, tout dépend de la physique. Nous pensons que c'est une sorte de mélange de précision et de chaos. C'est quelque chose que personne d'autre n'a jamais vraiment fait. Cependant, cette approche se tournant résolument vers les productions occidentales n'est pas sans controverse parmi les fans de la série. Ridge Racer Unbanded représente ainsi un chapitre clivant dans l'histoire de la saga illustrant la difficulté à concilier innovation et satisfaction des attentes des fans. Un ultime opus est alors prévu. Il s'agit de Ridge Racer Driftopia. Basé sur un bandit et également développé par Bugbear, il doit être un jeu gratuit avec uniquement du contenu payant à ajouter. Le jeu sera en bêta ouverte en septembre 2013 sur PlayStation 3 et PC, mais il doit faire face à une vague de retours très véhément. La bêta est ensuite fermée en août 2014 et le jeu est purement et simplement annulé, achevant ainsi la saga sur la note la plus négative qui soit. Faut-il pour autant désigner un bandit ou les jeux sortis sur téléphone comme responsable de la fin de la saga Ridge Racer ? Absolument pas. A ce moment-là, la série est déjà sur le déclin et tout au plus ces jeux précipitent-ils l'inévitable. On pourrait penser à Gran Turismo comme cause, mais là encore, les meilleurs opus de la série Ridge Racer restent à venir quand le jeu signé Polyphonie Digital marque l'histoire de la PlayStation. Gran Turismo ouvre la voie à ce qu'on appellera la Simcade. Il s'agit d'un habile mélange entre d'une part la simulation avec des voitures sous licence, des circuits travaillés souvent réels et un environnement sérieux, et d'autre part l'arcade avec des collisions sans conséquence, des freinages permissifs ainsi que des performances exagérées. Mis à part le cas particulier Air Racing Evolution, Ridge Racer ne prend d'ailleurs pas ce chemin en restant fidèle à ses origines tout en évoluant petit à petit. Dans les années 2000, on constate une perte de vitesse de l'arcade et des licences comme Ridge Racer mais aussi Sega Rally ou encore Daytona USA s'adaptent au marché des consoles. Cependant, aucune ne parvient à perdurer au-delà de la génération des PlayStation 3 et Xbox 360. Cet affaiblissement est à corriger avec la montée en puissance des développeurs occidentaux. Si les années 80 et 90 mettent le Japon à l'honneur, les programmeurs européens et américains reviennent ensuite sur le tout devant de la scène dès la génération des PlayStation 2, Gamecube et Xbox, surtout en ce qui concerne les jeux de course débridés. Face à un Ridge Racer 5 assez froid et conservateur, on peut accéder à une concurrence de plus en plus exubérante et décomplexée. Par exemple, Need for Speed Underground 2 offre un festival de néons et de courses nocturnes à l'opposé de ce que propose la vieille garde. Dans le même ordre d'idée, Burnout 3 Takedown change également la donne en renouvelant avec bonheur le genre avec ses collisions spectaculaires. Une autre évolution notable consiste ensuite en l'émergence de jeux se déroulant en monde ouvert. On pourra bien sûr citer Burnout Paradise, mais également Midnight Club Los Angeles, Test Drive Unlimited ou Forza Horizon. Ces titres deviennent incontournables et constituent ce qu'on désigne désormais sous le nom de jeu à conduite typé arcade. Dans un tel contexte, il n'y a plus vraiment de place pour Ridge Racer et ses courses codifiées sur des tracés fermés. Plus du tout de place ? Rien n'est moins sûr. Malgré quelques rumeurs au sujet d'un nouvel épisode sur la Nintendo Switch, un retour de la série n'est absolument pas à l'ordre du jour. Chez Namco, Katsuhiro Harada a notamment travaillé sur la série des Tekken. Interrogé en 2020 par un fan au sujet de la sortie d'un épisode principal d'Origed Racer, il répond « J'ai été témoin de la disparition de grandes licences en interne. » À cette époque, Namco avait pris de nombreuses mauvaises décisions de gestion. Si pour le moment, il vaut mieux oublier toute éventualité d'un Ridge Racer 8, cela ne signifie pas pour autant que la série est totalement tombée dans l'oubli. En 2022, le fabricant spécialisé dans l'édition de bornes à tendance rétro arcade one-up lance un meuble dédié à Ridge Racer. La borne propose de jouer debout et dispose d'un volant ainsi que d'un pédalier et d'une boîte de vitesse séquentielle. En plus du jeu d'arcade de 1993, sont également présents Ridge Racer 2, Rave Racer, Ace Driver et Ace Driver Victory Lap. Autres retours inespérés, il s'agit d'épisodes commercialisés uniquement en dématérialisées sur PlayStation 4 et PlayStation 5. En décembre 2022, arrive Ridge Racer Type 4 accompagné de Ridge Racer 2 version PSP sur les consoles de salon de Sony. Ces deux jeux sont inclus dans l'abonnement PlayStation Plus Premium et sont également achetables séparément. Pour l'occasion, ils sont légèrement remaniés et bénéficient de graphismes affinés. Ce ne sont pas des épisodes choisis au hasard. Le premier est souvent cité comme le tout meilleur opus de la saga avec son ambiance jazzy, ses tracés variés, son gameplay solide ainsi que sa durée de vie conséquente. Si le second a été plus que fraîchement accueilli à sa sortie, comme nous l'avons vu au cours de ce dossier, le jeu a gagné en intérêt avec le temps au point de devenir l'un des épisodes les plus recommandables de toute la saga. Même s'il ne faut pas trop se faire de film, espérons que ces deux sorties auront leur petit succès avec le temps et que cela incitera Bandai Namco à se repencher sur sa saga. Avant de conclure, prenons un moment pour évoquer Reiko Nagase. Il était totalement impensable de consacrer un dossier à la série Ridge Racer sans mentionner ce personnage incontournable. Si Reiko est officiellement désigné à partir de Ridge Racer, il faut remonter en 1995 pour avoir sa véritable première apparition. En effet, l'intro de Rave Racer met en avant une jeune femme qui n'est jamais nommée. Vêtue de cuir noir, elle a droit à des plans alternants avec d'autres montrant une des voitures du jeu. On pourra noter qu'elle apparaît également sur des panneaux bordant la piste. Bien plus tard dans Ridge Racer 3D, Reiko porte des vêtements très proches de ceux de la demoiselle présente dans Rave Racer. Si cet argument en lui seul est bien léger, un second donne du crédit à cette possibilité. Une illustratrice ayant fait un dessin pour le magazine spécialisé Gamehust en 1995 déclare qu'en interne, la jeune femme visible dans Rave Racer portait le surnom de Rave Réiko. Ensuite, en 1996, Reiko fait donc ses grands débuts officiels dans Rage Racer. On la découvre dans l'intro du jeu. Elle apparaît dans ce qui est la première ouverture en images de synthèse de l'histoire de la saga. En 1998, Reiko est davantage mise en avant dans la mémorable vidéo d'intro de Ridge Racer type 4. Magnifiquement iconisé, Réiko prend ici une toute autre dimension en devenant un personnage de premier plan au sein d'une série qui, il est vrai, met plutôt en avant ses bolides et ses tracés. Outre la présence de Réiko, une dimension narrative contribue grandement au fait que cette ouverture reste gravée dans les mémoires des joueurs qui ont eu la chance de s'essayer à cet épisode. Dans Ridge Racer 64, Réiko Nagase est toujours présente, mise en avant sur la jaquette du jeu ainsi que dans l'intro. En revanche, elle est remplacée dans Ridge Racer 5 au profit d'Aifu Kami. Nouvelle génération de consoles, nouveaux visages associés, toujours est-il qu'Ai reste bien moins populaire auprès des fans que Réiko. Cette dernière revient pour les épisodes suivants sortis sur PSP, confirmant son statut de figure emblématique et indissociable de la saga. Outre dans les Ridge Racer, les géris de la série de Namco fait des apparitions dans d'autres jeux. En effet, Réiko est présente dans Anna Kournikova's Smash Court Tennis, Pac-Man Fever ainsi que Pro Baseball Famista 2011. Ainsi, Réiko Nagase est davantage qu'un simple personnage de jeu vidéo. Au fil des épisodes, s'est forgé un statut d'icône emblématique de la saga Ridge Racer. En conclusion, la saga Ridge Racer a emprunté une trajectoire à travers plusieurs décennies marquant l'histoire du jeu vidéo. Depuis ses glorieux débuts dans les salles d'arcade en 1993 jusqu'à son exploration de nouveaux horizons au cours des années suivantes, Ridge Racer a incarné la quintessence de la course arcade. Tout au long de son parcours, Ridge Racer a maintenu son univers distinctif avec des voitures glissant à travers des circuits signeux et une bande-son dans un style unique. Cependant, la série a connu des périodes de défis, notamment dans sa tentative de se réinventer pour répondre aux attentes changeantes des joueurs. Des adaptations sur mobile à des titres plus controversés comme Ridge Racer and Bandit, la saga n'a pas su perdurer au-delà des années 2010. Néanmoins, la série Ridge Racer demeure une référence dans le monde des jeux de course arcade. Son héritage réside non seulement dans ses graphismes et sa jouabilité, mais aussi dans la loyauté de sa communauté de fans qui continuent à désirer un nouvel épisode. Ridge Racer a transcendé son statut de simple série de jeux de course pour devenir une expérience mémorable s'illustrant en captivant les joueurs sur plusieurs générations de machines. Ainsi, alors que le bruit des moteurs des bolides de Ridge Racer résonne encore depuis un passé révolu, la série est et restera un des fondements de la course arcade. Bon jeu ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...